Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 15 mai, une nouvelle plainte contre l'anesthésiste de Besançon en garde à vue prolongée. Il est suspecté d'avoir empoisonné ses patients pour mieux les sauver et se mettre en valeur. Vous entendrez le témoignage de l'une des 50 victimes présumées. Intoxication alimentaire dans un EHPAD, c'était près de Toulouse. Fin mars, 5 pensionnaires étaient décédés. Et bien c'est la chaîne du chaud qui est en cause. Dans RTL Midi aussi, l'avenir en pointillé d'Ascoval. Son repreneur britannique a un besoin urgent d'argent frais. Les salariés sont désemparés. Marine Le Pen trompe les électeurs. Déclaration de Bernard Tapie ce matin sur RTL à propos des élections européennes. L'eurodéputé Nicolas Bay sera l'invité du journal. Elle a 130 ans et dans son style c'est une doyenne. C'est l'anniversaire de la Tour Eiffel. La dame de fer qui a mis un certain temps à imposer son charme. La météo, sachez qu'en ce 15 mai, il neige en Haute-Corse direction le col de Vitzavone. Vincent y tient des chambres d'eau, il témoigne. Tout est tout blanc, c'est très beau. Il y a 15-20 centimètres. Tous les sapins sont recouverts et ça neige vraiment de façon très dense. Je pense que dans deux heures on a 50 centimètres. On est habitué à avoir des chutes de neige tardives. Le dernier, c'était le mi-juin. Il y a peut-être des râleurs qui vont dire « oh, on prend la neige ». Mais moi je trouve que c'est très beau. C'est plus beau qu'embêtant. Bonjour Peggy Broch. Bonjour Castel. C'est beau mais c'est froid. Et oui, on a battu des records de froid d'ailleurs cette nuit en Corse, notamment à l'île Rousse. 5 degrés 6 sous la pluie. Alors beaucoup de neige, vous l'avez dit. Cet après-midi, une légère amélioration prévue en Haute-Corse avec une limite plus neige qui va remonter à 1400 mètres. Encore quelques averses sur la côte d'Azur puisque ça déborde. Quelques nuages sur la façade est, un léger voile sur la Bretagne. Mais partout ailleurs, c'est plein soleil. Les températures, elles vont de 15 degrés à Bastia. C'est frais, même froid pour la saison. A 24 à Bordeaux en passant par 19 à Paris. La question du jour sur RTL.fr à propos de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Faut-il poursuivre la collecte de dons ? Vous dites non à 57%, 31% de oui. On attend vos appels, vos témoignages au 3210 sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Christelle, ce sera l'une de nos questions du jour. Vous avez peut-être également entendu Bernard Tapie ce matin. Il a parlé politique, il a parlé de son cancer, il a parlé de l'Olympique de Marseille. Vous aurez envie peut-être de réagir. Un ex-soutien de Jean-Luc Mélenchon appelle à voter le Rassemblement National aux Européennes. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est surprenant ? Jean-Luc Mélenchon a parlé d'un coup monté. Puis la Tour Eiffel qui a 130 ans. Racontez-nous vos souvenirs de Tour Eiffel. A tout à l'heure. Au compte de 10, RTL vous donne la parole. Souvenez-vous, c'était fin mars. Cinq résidents d'une maison de retraite du Lerme près de Toulouse mouraient en quelques heures après le repas du soir. Les premières conclusions avaient évoqué une intoxication alimentaire. Oui, mais comment ? Eh bien, on en sait plus, Patrick Tégéraud. Ce n'est pas la chaîne du froid qui est mise en cause, mais la chaîne du chaud. Expliquez-nous. Oui, de nouveaux éléments d'enquête vont en ce sens. Déjà en cuisine se pose un problème d'hygiène. Il n'y aurait pas eu respect de la chaîne du froid, mais aussi de la chaîne du chaud au moment du service. Les normes prévoient en effet que la température des repas ne doit pas descendre à moins de 63 degrés. En deçà, les bactéries prolifèrent. Or, les résidents se sont souvent pleins de manger froid. Maître Pierre Lebonjour est l'avocat de la famille de Geneviève, 95 ans au moment du drame. On s'aperçoit que le matériel pour conserver ces choses-là à la température qu'il fallait n'existait pas ou était mal fonctionnant. Depuis 2018, les alertes ont été faites là-dessus. Et en plus, quand vous rajoutez qu'il n'y a pas le personnel suffisant pour distribuer les repas, vous rajoutez en plus de ça un temps exagérément long. Donc vous additionnez les deux et vous ne pouvez avoir à la fin que des éléments contaminés. Alexandra, la petite-fille de Geneviève, elle était encore avec sa grand-mère la veille de son décès. On ne la fera pas revenir, mais pour sa mémoire, on va se battre pour plus que jamais ça n'arrive dans tous les EHPAD de France, parce que le combat, il sera là. Les analyses et les expertises vont être déterminantes. Même si l'intoxication a eu lieu il y a plus d'un mois, l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Elle pourrait durer deux à trois ans. Patrick Tégéraud, le soignant était-il vraiment un empoisonneur ? La garde à vue d'un anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, a été prolongée de 24 heures ce matin. L'homme a déjà été mis en examen en 2017 pour sept empoisonnements de patients, dont deux sont décédés. Il n'exerce plus depuis. Il est interrogé sur 50 cas suspects survenus à chaque fois dans des cliniques où il exerçait. Guillaume Chiez a rencontré l'une de ses anciennes patientes, Odile Lacheret, qui vient tout juste de porter plainte au commissariat de Besançon. Je me suis fait opérer en janvier 2015, pour une truc banal de femme en fait, on va dire. Je me suis retrouvée en réanimation et je ne me souviens de rien en fait. Ce n'est pas lui déjà qui m'anesthésiait de toute façon. Il est arrivé, il a posé une caisse au pied de mon lit. J'ai vu que des cathéters, des genres comme ça, je ne peux pas dire ce qu'il y a dans la caisse. Il m'a dit, pour rigoler, c'est de la bonne. Et en fait, je suis arrivée au bloc et après, je ne me souviens de rien. Je me suis retrouvée en réanimation. On m'a dit que j'avais fait un takotsubo après. Le takotsubo, c'est un infarctus du stress. C'est tout l'anesthésiste qui m'a raconté après, mais moi, je ne me souviens de rien. Elle m'a dit que j'avais donc changé de couleur, que j'étais grise et donc que j'étais montée en pulsation à 260 quand même, que j'avais un cœur solide. Même quand l'affaire en 2017 a éclaté, je ne m'en suis absolument pas, pour moi, je n'étais pas un caquois. Je l'ai appris seulement en novembre 2018. Je me suis dit, oui, ce n'aurait peut-être pas eu lieu d'être ce qui m'est arrivé quand même. Surtout qu'après, on m'a fait des traitements et tout pour le cœur, machin et tout, qui est assez lourd. Et maintenant, le truc assez lourd, c'est que j'ai énormément de pertes de mémoire. Pour mon boulot, c'est dur. J'ai appris qu'on aurait pu m'empoisonner. Là, c'est un peu plus dur à valer, oui. Enfin, je ne comprends pas qu'en ayant un métier comme ça, on puisse jouer avec la vie des gens. Le témoignage d'Odile Lacheret qui vient tout juste de porter plainte contre l'anesthésiste de Besançon. Témoignage recueilli par Guillaume Chiez. C'est ce soir, à minuit, que la Syrie Ascoval de Saint-Solfe sera officiellement cédée au groupe British Steel. Mais les 270 salariés qui se croyaient sauvés sont de nouveau dans l'angoisse. Le sidérurgiste britannique serait en difficulté. Il cherche un nouveau soutien financier et promet d'apporter tous les financements prévus, à commencer par 5 millions d'euros d'ici ce soir. Mais sur place, Frank Hanson, les salariés sont sonnés. Oui, devant la Syrie et ses hauts fourneaux, les rares salariés présents ont l'impression de revivre un mauvais film. Une histoire sans fin. Difficile d'être rassuré sur ce repreneur britannique, malgré les garanties du groupe et du gouvernement. Ils n'ont même pas encore versé l'argent, déplore Nassim Bardi, le délégué CGT. On prend les salariés d'Ascoval en otage, c'est insupportable, c'est bon, ça suffit. Il y a des salariés qui ne s'en peuvent plus. On doit rentrer en justice aujourd'hui. Nous, à partir du moment où il n'y a pas les fonds dans les caisses, c'est pas la peine. Il faut les fonds. On n'a plus confiance. Nous, ça nous fait peur. À partir du moment où on demande des soutiens financiers, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Le groupe risque de chavirer. Nous, on n'a pas envie de chavirer avec eux. Et les nerfs lâchent chez ces métallurgistes qui ont multiplié les désillusions. Le climat devient même dangereux dans l'usine, selon Bruno Kobzinski, porte-parole de l'intersyndicale. Il attend des explications. C'est encore un coup dur. On est censé repartir en production lundi. Je vois mal comment on pourrait repartir sereinement si on n'a pas les éclaircissements demandés rapidement. Surtout les explications à tout ce mauvais sketch de la part de British Steel. Il ne faut pas jouer avec nous. On est à quelques jours de l'élection européenne. On n'a pas envie d'être des jetons qu'on met sur la table de poker. Un contexte qui n'est pas non plus rassurant pour les clients d'Ascoval qui avaient commencé à revenir. Avec nous, Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français. Bonjour. Bonjour. Vous entendez les inquiétudes des salariés. La maison mère de British Steel a confirmé toutefois sa capacité à mener à bien la reprise d'Ascoval. Vous y croyez-vous ou pas ? Oui, j'y crois. Mais je voudrais d'abord penser aux salariés. Vous savez, ça fait 5 ans que ça dure. 5 ans d'angoisse, d'incertitude, de galère. Et les salariés ont fait un choix très fort. C'est de se battre pour le maintien de l'usine, des outils industriels. Ils n'ont pas fait le choix de se battre pour avoir une prime exceptionnelle de licenciement. Et donc, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé de se battre lui aussi pour trouver un repreneur. Et que l'on a aujourd'hui un repreneur British Steel. On a eu déjà un défaut avec Altifor, qui a été un repreneur qui a fait défaut. Et maintenant, British Steel. Alors apparemment, et c'est des informations que nous avons, British Steel s'engage. Le gouvernement britannique va soutenir British Steel. Et ils ont intérêt, parce qu'il y a 5000 emplois concernés là-bas, en Angleterre. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que British Steel tombe en faillite. Et j'interrogerai à 15h le ministre de l'économie, lors des questions d'actualité au gouvernement, pour qu'il apporte toutes les assurances. Mais que aussi, le gouvernement confirme le soutien financier auprès de British Steel. Parce que British Steel compte dessus. Vous nous dites que British Steel s'engage. Le groupe doit verser, je crois, une quarantaine de millions d'euros. Il s'engage sur cette somme-là ? Oui, le British Steel a pris un engagement de verser 47 millions d'euros. Et le gouvernement et les collectivités s'engagent à en mettre autant sur la table. Donc, il est important que le gouvernement confirme qu'il mettra, le gouvernement, la région, l'agglomération, les 47 millions d'euros d'argent public. Et que British Steel confirme de son côté qu'il l'émette. Mais il faudrait quand même être sûr que ce groupe a les reins assez solides. Franchement, après tout ça, le tribunal de Strasbourg a mis des semaines à décider pour le repreneur d'Ascoval. On ne pouvait pas le deviner avant ? Il n'y avait rien dans le dossier qui permettait d'avoir des doutes ? Si, justement, nous avions connaissance que British Steel devait faire face à des échéances financières liées à la taxe carbone, justement. Et que le gouvernement britannique allait les aider dans ce financement. Il se trouve que nous sommes effectivement à 15 jours d'une élection européenne, auxquelles le gouvernement britannique doit participer. Et donc, disons qu'ils font un petit peu de mousse autour de cette affaire. Sauf qu'ils jouent avec... Ils se servent d'Ascoval pour faire pression sur le gouvernement britannique pour toucher l'aide qu'il devrait toucher, c'est ça ? Exactement. Et donc, ils jouent avec les salariés. Et c'est ça qui fait mal aux tripes. Parce que quand même, ces hommes et ces femmes et les sous-traitants des entreprises qui travaillent avec Ascoval, ça fait 5 ans qu'ils sont dans l'attente. On ne peut pas jouer avec la vie humaine. Avec les nerfs des salariés, bien sûr. Merci beaucoup, merci Fabien Roussel d'avoir été l'invité d'RTL Midi et de nous avoir éclairé sur ce dossier. Dans un instant, Bernard Tapie et Marine Le Pen, elles trompent les électeurs, dit-il. RTL Midi, avec Christelle Rebière. Les élections européennes, c'est dans 11 jours. Alors, pour vous aider à mieux comprendre les enjeux, nous revenons toute la semaine dans RTL Midi sur les gagnants et les perdants de l'Europe. RTL, l'Europe et vous. Aujourd'hui, un sujet hautement sensible, l'immigration, comment gérer l'afflux ? On a vu les Grecs ou les Italiens déborder une Europe parfois en panne de solidarité. Raphaël Vantard, vous êtes rendu sur un des points de passage entre la France et l'Italie, le col de Montgenèvre. La frontière est fermée aux migrants qui doivent attendre le résultat de leur demande d'asile. Et les populations locales pallient ce manque de solidarité. Écoutez Michel Rousseau du collectif Tous Migrants à Briançon. C'est très récent qu'on assiste à ce rétablissement d'une frontière uniquement pour les gens à la peau noire. Mais pendant ce temps-là, pendant que la police les traque, les gens font du ski, jouent au golf, font du vélo, sans savoir s'ils sont en France ou en Italie. C'est la frontière pour les uns, mais pas pour les autres. Donc là, il y a vraiment une injustice qui nous saute à la figure. Raphaël Vantard, aujourd'hui le problème c'est que l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord sur les conditions d'accueil des migrants. Il y a d'un côté l'Italie de Salvini, la Hongrie d'Orban qui ne veulent plus de migrants. Il y a la France tiraillée sur cette question mais qui garde l'asile pour l'instant comme un fondement de son droit. Et l'Allemagne qui au-delà des réfugiés a toujours des besoins assez forts en main d'oeuvre étrangère. Le casse-tête est donc presque impossible. Autre enjeu, l'immigration économique, cela relève de chaque État. Mais évidemment, lorsqu'il n'y a plus de frontières entre pays européens, le choix de chaque gouvernement en engage d'autres. Et les migrants sont souvent balottés d'un pays à l'autre, victimes de ce manque de solidarité européenne. Et que proposent les candidats aux européennes ? L'harmonisation du droit d'asile est souhaitée par l'ensemble des candidats de gauche. De la France insoumise au parti socialiste en passant par les communistes et le mouvement en génération de Benoît Hamon. La République En Marche met l'accent aussi sur le renforcement des frontières extérieures. C'est le cas également des Républicains qui souhaitent même que les demandes d'immigration soient examinées en dehors de l'Europe. Et que les contrôles aux frontières soient renforcés. A l'extrême droite, le Rassemblement National, les Patriotes et Debout la France demandent principalement le rétablissement définitif des frontières nationales. Dans les sondages, La République En Marche et le Rassemblement National jouent un chassé-croisé en tête. Bernard Tapie était ce matin l'invité d'Yves Calvi sur RTL et il a dénoncé le mensonge de Marine Le Pen. Je crois que les dés sont complètement pipés. Ça devrait être à l'intérieur des « on est contre l'Europe, on est carrément contre au point qu'on veut en sortir » ou « on est contre cette Europe-là ». Et là, dans cette Europe-là, avec changement, il y a deux tendances, sociale-démocrate ou libérale. Elle, elle fait le pari de faire croire aux gens « on reste dans l'Europe mais on le change ». Ça, ça n'existe pas. Madame Le Pen ne peut pas dire « je vais être dans l'Europe mais je vais les changer au point qu'on va remettre les frontières par exemple ». Ça, ce n'est pas possible. Donc, elle trompe les gens. Avec nous en studio, Nicolas Bay, député européen du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Elle trompe les gens, Marine Le Pen ? Non, Bernard Tapie est un adversaire du Rassemblement National depuis toujours. Mais il devrait voir clair, il devrait se rendre compte que ceux qui ont été trompés, c'est les Français. Ils ont été trompés par ceux qui leur ont vendu une Union européenne qui devait apporter la croissance, l'emploi, la sécurité, qui a apporté le chômage de masse, la sécurité généralisée, qui nous alliverait une immigration massive et totalement anarchique. Et donc, ça nécessite en effet de tout changer à l'intérieur de l'Union européenne, changer à la fois le fonctionnement pour qu'il soit enfin démocratique et respecte les peuples, et les orientations politiques pour qu'on en finisse avec une logique qui consiste à être un grand terrain de jeu, un grand terrain vague dont profite tout le monde, mais qui ne met plus en place la moindre protection pour nos peuples et nos nations. On a quand même un petit peu du mal à suivre la position du Rassemblement National. Cette fois, c'est clair, vous ne voulez plus sortir de l'Europe. C'est définitif. Oui, nous faisons le pari très simple, qu'il y a une volonté qui est en train de s'exprimer partout, à l'échelle continentale, avec nos alliés qui sont au pouvoir d'un certain nombre de pays, avec des partis qui sont en croissance partout en Europe, pour une autre Europe, une Europe des nations, des protections, des coopérations. Notre projet, il est clair, nous voulons en finir avec les pouvoirs exorbitants de la Commission européenne, des commissaires européens que personne n'a élus, que personne ne connaît, 34 000 fonctionnaires qui décident à Bruxelles du sort de nos nations. Donc, il faut que ce soit les gouvernements qui décident des coopérations, que chaque nation soit libre de s'impliquer ou non dans les coopérations, que tout ne soit pas automatiquement à 28, ce qui est à la fois inefficace et génère des injustices. Et puis, dans les orientations politiques, il faut dire clairement que l'objectif, on a une civilisation commune à défendre, on a des défis communs à relever pour demain, des défis d'avenir, la sécurité alimentaire, la 5G, les énergies. Oui, mais déjà le premier défi, c'est de protéger nos frontières extérieures. Mais vous dites, pardon, vous dites que vous voulez torpiller l'Europe de l'intérieur. Non, non, je n'ai jamais dit ça. On ne dit pas qu'on veut torpiller. Non, non, ça n'a rien à voir. Changer, torpiller, ce n'est pas tout à fait la même idée. On veut changer. Ceux qui disent aujourd'hui qu'on va changer l'Europe, c'est leur Europe. Ils ont tous les postes clés aujourd'hui, les PPE, les Républicains, les Socialistes, les Macronistes. Ils constituent le bloc majoritaire au Parlement européen. Donc, tous les écueils, dérives, échecs de l'Union européenne, ce sont les leurs. Voilà, nous, on est les seuls à être crédibles dans l'idée de changer. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a une volonté qui est en train de s'exprimer partout en Europe. Et donc, il faut changer les orientations, c'est-à-dire mettre des protections là où ils les ont retirées. On a la concurrence illoyale à l'intérieur de l'Union européenne avec le travail détaché. 500 000 travailleurs détachés alors qu'on a des millions de chômeurs. On a la concurrence illoyale à l'extérieur en multipliant les accords de libre-échange, ce qui est profondément anti-écologique et aboutit hier à tuer notre industrie, demain à tuer notre agriculture. Et puis, il faut se protéger. Les frontières nationales, on doit rétablir des contrôles. Et les frontières extérieures, elles doivent être défendues. Et pour être défendues, il faut faire comme Matteo Salvini le fait, refuser les arrivées de migrants illégaux, organiser le retour vers leur pays d'origine et faire en sorte aussi que l'asile ne devienne pas une filière, comme c'est le cas aujourd'hui, une filière à part entière d'immigration illégale. Dans l'actualité, il y a aussi cet élu de la France Insoumise, Andréa Cotarac, ancien membre de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Il quitte le mouvement et il annonce qu'il va voter Rassemblement National. Est-ce qu'il a déjà sa carte ? Non, il n'a pas sa carte, mais je crois que c'est un choix à la fois d'honnêteté intellectuelle de sa part et de courage politique. Il fait le choix lucide que pour défendre notre souveraineté et nos intérêts nationaux, c'est le Rassemblement National qui est le vote le plus crédible. Jean-Luc Mélenchon, il dit que c'est un coup monté et une boule puante. Oui, mais vous savez, il dit ça parce qu'il est sans doute amer de voir un de ses cadres le quitter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche individuelle, mais qui est sans doute représentative de M. Cotarac. C'est un choix honnête et cohérent par rapport aux convictions qui sont les siennes pour défendre les intérêts de la France. Et puis, je crois qu'il y a aussi une dimension d'efficacité et d'utilité politique. On est à dix jours des élections européennes. Quelle est la liste qui est la seule à être en capacité de faire battre celle qui est soutenue par le président de la République ? Emmanuel Macron a lui-même fait le choix d'installer, de se mettre au cœur de la campagne en disant qu'il allait y mettre toute son énergie. On voit bien l'idée. Si jamais celle de Mme Lozoi arrivait en tête, il se sentirait les pleins pouvoirs, un chèque en blanc pour trois ans pour faire souffrir les Français et amplifier les politiques qu'il a menées jusqu'à présent. Donc, le seul moyen d'empêcher ça, c'est évidemment de faire en sorte que la liste du Rassemblement National arrive en tête et si possible largement. En deux mots, la France Insoumise peut constituer un réservoir de voix pour vous, Rassemblement National aujourd'hui ? Vous savez, nous, on parle à tous les Français. Mais c'est vrai qu'il y a sans doute parmi les électeurs de la France Insoumise des gens qui veulent défendre les intérêts de la France, ne veulent pas de la concurrence illoyale, veulent modifier les traités européens. Le vote efficace, ce sera de voter pour la Rassemblement National. Merci Nicolas Bay. Merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi, député européen du Rassemblement National. Emmanuel Macron, lui, continue de se mettre en première ligne pour ses Européennes. Son visage apparaît seul sur 60 000 nouvelles affiches de son parti qui seront collées ce week-end en dehors des panneaux électoraux avec ce slogan « En marche pour l'Europe, le 26 mai, je vote Renaissance ». L'équipe de campagne de Nathalie Loiseau espère que la liste Renaissance sera ainsi mieux identifiée. Une posée dans un instant, un anniversaire sans bougie. RTL Midi avec Christelle Rebière. Joyeux anniversaire, la Dame de Fer, il y a 130 ans aujourd'hui, le 15 mai 1889. La tour Eiffel ouvrait au public à l'occasion de l'exposition universelle. Aujourd'hui, elle est l'autre symbole de Paris avec Notre-Dame. Et cette cathédrale de fer attire chaque année plus de 6 millions de visiteurs. Pourtant, au XIXe siècle, elle était loin de faire l'unanimité, Marion Ferrer. Oui, puisque la Dame de Fer devait disparaître au terme de l'exposition universelle car jugée trop laide. Impensable aujourd'hui pour le directeur général Patrick Brancoruiveau qui décrit un lieu magique. Quand vous venez visiter la tour Eiffel, vous avez plusieurs émotions. L'émotion de voir Paris, qui est la plus belle ville du monde. Vous avez l'émotion de voir la tour Eiffel. Et puis, pour les Parisiens, les Franciliens et les Français, c'est souvent un souvenir d'être venu dans le passé avec ses parents, des gens qu'on aimait. Les Français ne représentent que 20% des 6 millions de visiteurs annuels. Mais pour Robin, venu de Montbéliard, c'est un lieu incontournable à faire découvrir à ses filles. Ça représente la France quelque part. Donc, c'est vrai que c'est important pour les enfants de la voir. C'est un petit peu un symbole national. Un monument d'autant plus important pour Stéphanie, maintenant que Notre-Dame de Paris est inaccessible. Du coup, on a une vue sur tout Paris. C'est le seul point de vue aussi haut. Et en plus, elle est visible de tout Paris. Donc, oui, ça va être le monument le plus emblématique. Enfin, ça l'était déjà peut-être. Mais oui, c'est Paris, c'est la France. Oui, c'est tout ça. C'est important. À 130 ans, la tour Eiffel va tout de même s'offrir une nouvelle jeunesse. À partir de septembre, la totalité de ses peintures vont être refaites pour être resplendissantes fin prêtes pour les JO de 2024. Oui, un petit lifting s'impose. Au programme des Réjouissances, ce soir, un concert gratuit de Jeanne Haddad à 20h30 et un spectacle lumineux entre 22h et minuit, tous les soirs d'ici à vendredi. À l'étranger, le Kremlin s'inquiète de ce qu'il appelle l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Ce matin encore, le département d'État américain a demandé à son personnel diplomatique non essentiel de quitter l'ambassade de Bagdad en Irak. Et le consulat d'Erbil, Washington, fait monter la pression ces derniers jours, accusant l'Iran de préparer des attaques contre les intérêts américains. Aux États-Unis, le Sénat de l'État de l'Alabama a voté la loi la plus répressive sur l'avortement, interdiction quasi totale, même dans des cas de viol ou d'inceste, et des peines de prison à vie pour les médecins qui pratiqueraient les interruptions volontaires de grossesse. On parle de football, on sentait bien qu'il avait des fourmis dans les jambes. Après cinq saisons passées à l'Atlético Madrid, le champion du monde Antoine Griezmann partira à la fin de la saison. Et pourtant, il y a un an, il déclarait son amour indéfectible au Colchoneros, Philippe Sanfourche. Oui, mais en football, vous savez, les promesses n'engagent souvent que ceux qui les croient. Il n'y a pas qu'en football, pauvres supporters de l'Atlético, qui vont pouvoir revisionner ce documentaire de 52 minutes l'été dernier, dans lequel Grisou soudait à nouveau son mariage avec les Madrilènes. On a su par la suite qu'il avait enregistré deux versions avant la Coupe du Monde, l'autre en cas de départ, puisque le Barça se faisait déjà très pressant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sobrement sur le compte Twitter de l'Atlético qu'Antoine Griezmann a donc prévenu les supporters de son choix. Tout semble concorder pour un départ vers Barcelone, mais le PSG est toujours à l'affût ? Oui, alors comme Manchester United, comme le Bayern Munich, tous les grands clubs qui sont prêts à lever une option à 120 millions d'euros, finalement raisonnable, entre guillemets, au regard du marché pour un joueur d'un tel calibre. De toute façon, il faudra attendre le 1er juillet l'ouverture du Mercato pour une quelconque officialisation. D'ici là, les enchères vont monter, c'est la règle du jeu. Mais dans la mesure où le Barça et le joueur sont d'accord sur le principe, ce n'est, sauf cataclysme, plus qu'une question de détails contractuels. 120 millions d'euros quand même.